bonjour à tous j'espère que vous allez à tous très bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renforcement musculaire sur le dos donc pour cette séance il va juste falloir prévoir le tapis comme d'habitude une petite serviette, une bouteille d'eau si vous en ressentez besoin pour vous hydrater bien sûr et j'ai prévu des halters donc bonne panique pour ceux qui n'ont pas d'halter vous pouvez très bien travailler sans vous allez voir au niveau musculaire le dos ça va chauffer assez rapidement donc si vous avez des halters vous pouvez les avoir à côté de vous si vous n'avez pas d'halter vous pouvez aussi très bien remplir des bouteilles d'eau soit des petites bouteilles soit des grosses bouteilles moi j'ai pris des fois de 2 kg je fais peut-être à même de les poser si je sens que ça chauffe trop au niveau musculaire voilà donc ne s'y fait pas on est temps de vous préparer donc tapis, halter si vous avez ou une bouteille d'eau remplie d'eau forcément petit serviette d'accord ? donc aujourd'hui on va renforcer les muscles du dos donc le dos ça englobe vraiment la jaune lombaire c'est toujours là que vous ressentez souvent des douleurs ça ressemble aussi les grands dors hauts et plus hauts entre vos deux omoplates et les rouboïdes il y a trois zones bien spécifiques et après il y a des muscles encore plus profonds donc on va travailler en profondeur et en douceur très important donc vous allez ressentir des sensations de chauffe ça fait partie du travail musculaire c'est indispensable quand vous travaillez sur les cuisses vous ressentez une chauffe musculaire aussi d'accord ? donc ne soyez pas surprise la sensation ce que je veux pas que vous ressentiez c'est une pointe ou une pique sur un mousseau en particulier là c'est que vous êtes mal positionnés donc vous posez et vous reprenez ok ? très bien on va commencer par s'échauffer vous fraîchissez les jambes ce qui va être important c'est la posture quand vous allez être debout mettre le poids de corps dans vos talons rentrez un petit peu la spangle abdominale aspirez ici au niveau du périné à 30% pas à 100% on va mettre une contraction à peu près à 30% d'accord ? donc là on va juste faire une rotation des épaules ok ? pointez-moi le bassin est fixe lui il bouge pas serrez vos abdos c'est parfait très bien prenez le temps de vous installer si vous voulez d'arriver et rejoignez nous dès que vous en avez la possibilité on est là on vous atteint la même chose derrière l'eau hop toujours le bassin fixe ok ? très bien voilà voilà là on chauffe le muscle du dos bien sûr les bras et les épaules sont sollicités les abdos aussi parce qu'elle est toujours votre angle abdominale votre fessier pensez vos fessiers elle on va faire en milieu côté hop on verrouille le bassin on verrouille le bassin ok ? je vais mettre au fil là il n'y a pas de rotation au niveau de mes hanches c'est une rotation au niveau de mes épaules de la ceinture scapulaire très bien ok je vous montre le dos poids du corps dans les talons là on serre les fessiers et là on va chauffer donc là vous croisez on appelle ça un Christrosse vous croisez vos mains dans le dos comme ça voilà essayez de garder une belle posture on essaie de travailler sur la posture là donc fessiers contractés poids du corps dans les talons et là les omoplates ils se raccrochent ok ? ça c'est une bonne posture pour le dos continue ça va ça ? vous pouvez sentir déjà choqué au niveau des omoplates très bien on croise on place des petits mouvements ok ? je regarde face à vous vous relâchez vous enroulez les épaules super enroulez bien vers l'arrière détendez bien les omoplates là vers le bas, vers les fessiers vers les cloches des pantalons voilà, descendez enroulez vers l'avant voilà le but de l'échauffement c'est de de lubrifier pour les articulations de la colonne vertébrale voilà bien chauffer les muscles pour agraper le travail en toute sécurité enroulez vers l'arrière oh c'est super allez on va prendre les altères je vais le replacer encore au niveau du dos donc quand vous prenez vos altères vous n'avez plus donc pas de mouvement du dos arrondi vous allez chercher fort en vous penchant faites attention au dos et à la posture du dos on repense couette corps dans les talons là on va aller plus lentement et on va croiser la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure serrez les fessiers descendez les omoplates serrez les omoplates petit mouvement après avec ou sans poids d'accord on croise bien on pense trop du corps dans les talons on pense à serrer ses fessiers voilà super très bien on revient face à vous croquis par an on va passer au sol, descendez un genou, l'autre genou on va s'asseoir, descendez un genou ici vous allez tendre les jambes, on va travailler les muscles et recteurs du rachis donc là en fait il faut que vous ayez le dos bien bien droit je pars au placement au niveau des omoplates, on se redresse, on va garder les alters devant on va faire un tirage comme ceci, tout simplement et en tirant vers l'arrière, vous rapprochez vos deux omoplates vous pouvez travailler comme ceci avec des alters si vous avez aussi un élastique, vous savez c'est grand élastique souffle vous pouvez le mettre aussi, étirer sur l'élastique en le passant toute la plante des pieds voilà, sentez le travail au niveau du dos si vous avez du mal à garder les deux jambes tendues vous pouvez fléchir légèrement les genoux comme ça ce qui compte le plus ici c'est votre posture soyez bien assis sur les os des fesses, les ischios vous pouvez sentir les deux jambes tendues vous pouvez sentir les dos des fesses serrez les abdos inspirez vous pouvez commencer à sentir on sèche bien encore, on continue on en fait trois petits hop, hop, hop et on revient voilà, trois petits voilà, mouvements vers l'arrière on s'est fait un rougir comme si on voulait croisser une plume un petit dos entre les deux oignons plates ça va ça ? alors on continue il faudrait ça vous bien continuez imaginez que vous avez un petit bici qui attire le crâne vers le plafond on ressentir le plus droit possible trois hop et on repart en attente hop tiens n'oubliez pas l'option pour réfléchir si vous avez du mal à garder vos deux jambes tendues hop ok on posez les altères pour rouler les épaules vous sentez le travail ? n'hésitez pas à me mettre des commentaires me dire ce que vous ressentez ok on est un petit peu plus dur vous avez deux pommes de main vers le sol on tire les coups de haut on allonge on tire si vous avez du mal avec les altères donc on fait un mois comme ça vous pouvez les poser au sol et continuer le mouvement pensez au dos sur vos abdos c'est là donc oui vous avez un travail du muscle du dos des grands morceaux des rhomboïdes aussi mais aussi de vos épaules encore voilà pas de tension contrôlez vos mouvements prenez le temps ça va ça ? ok repart en bas deux en bas deux en haut et en haut et en haut en bas très bien avec moi crochez-vous en haut concentrez-vous sur le mouvement en haut en haut en haut très bien encore en bas en haut les deux derniers ok posez vos affaires je vais-moi souffler ça va ? ok ? ça va là vous allez mettre la tête un petit peu plus loin hop on va utiliser la serviette d'accord ? tout simplement vous allez enrouler votre serviette donc je vous ai dit tout à l'heure pour pouvoir avoir un dos solide vous allez aussi travailler l'arrière de ses cuisses donc j'ai roulé ma serviette comme ceci on va travailler l'arrière des cuisses et les muscles transverses les abdos sont du temps bas là vous allez venir caler la serviette sous les genoux les bras le long du corps la tête au sol pas de tension au niveau des cervicales tout simplement vous enroulez vous reposez d'accord ? on est sur le bas des abdominaux prenez le temps c'est un tout petit mouvement d'enroulé on freine la descente en serrant le bas du ventre donc oui on muscle le dos mais pour avoir un dos solide on muscle aussi le bas ventre et les abdos et là l'arrière des cuisses et les fessiers d'accord ? vous êtes bien ? voilà prenez le temps donc bien serrer le bas ventre pensez toujours à cette contraction du périmée à peu près à 30% d'accord ? inspirez en fait vers les côtes le nombril doit être aspiré il ne faut pas avoir des ventres gonflés au contraire on inspire le nombril comme si on voulait le claquer sur sa colonne vertebrale ok le dernier je vais prendre la serviette voilà comme vous le pouvez plus doucement là ici vous allez prendre vos jambes ramenez votre jambe d'accord ? toujours pour un dos solide maintenant je vais croiser du côté du genou pied fléchi hop tendez les bras voilà aidez-vous avec cette serviette ça va vous aider maintenez la contraction abdominale on ne décolle pas le bâton dos donc ça c'est des abdos qui sont puissants donc prenez le temps et si vous avez du mal à le faire en rotation vous pouvez tout simplement travailler comme ceci et descendre moins bas d'accord ? en fonction de votre niveau prenez le temps si ça tire la nuque vous posez la tête au sol et vous continuez l'alternance des jambes hop pour votre jambe de côté je suis toujours avec vous voilà allez on croise les obliques indispensables pour avoir un dé bien soutenu aussi n'oubliez pas toutes les rotations les tarsions on va lui fermer le dos pour que vos obliques soient solides ça va ça ? très bien allez on en fait 8 et on change l'exercice soufflez allez à votre rythme croisez encore soufflez allez 4 derniers encore on est solides on tient bon restez avec moi le dernier très bien on ramène la serviette sur les genoux vous redressez doucement redressez le buste inspirez en revenant les épouses parfait posez on vous redressez vous passez sur les genoux on bascule le poids du corps vers l'arrière on déroule ok super maintenant on va reprendre le dos à le faire donc attention au dos je vais penser à vous pencher ou à utiliser les puces pour aller chercher vos poids on va travailler sur le mouvement du de l'oiseau d'accord ? donc là ce qu'il va falloir faire je vais mettre de profit en féchis le buste en avant donc pas le dos trop creux on repique un petit peu ça comme vous ça veut dire qu'on respire toujours et encore le nombril ici pas trop creux pas de dos au nombril sur les fesses et là on va monter sur les côtés contrôler la descente ok ? je monte je contrôle je monte de face aussi monter contrôler voilà prenez le temps monter contrôler super inspirez prenez le temps prenez le temps inspirez le nombril vous devez sentir le travail musculaire de vos abdos mais aussi de vos lombaires ça va ça ? ouais continuez avec moi prenez le temps n'hésitez pas si ça vient trop à pousser à poser vos altères serrez les abdos la sensation de chauffe ici au niveau du bas du dos c'est une sensation tout à fait normale d'accord ? ne vous arrêtez pas parce que ça chauffe arrêtez-vous uniquement si vous avez une sointe ça ne doit pas être le cas si vous êtes bien positionné mais si vous êtes bien les abdominaux ok dernière hop et on contrôle la descente enrouler redresser le buste vous sentez cette sensation ici ? n'hésitez pas à me mettre en commentaire et puis largeur du bassin on va descendre le long des genoux on pousse bien les fesses et on remonte tout simplement engoulez les épaules prenez le temps sur la descente voilà donc on est dans la continuité de notre travail musculaire au niveau des lombaires mais aussi au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers toujours pour avoir un dos solide on travaille l'ensemble des muscles on longe les cuisses on inspire le nombril on pousse les fesses loin vers l'arrière d'accord ? encore très bien encore on va rester en bas des soins et là tire 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 son tire télétravail pupil dorso, ils ont besoin d'être sollicités et d'être muscés. Et là vous contrôlez doucement. Cette sensation de chauffe, je vous le répète, elle est tout à fait normal. Quand il y a une sensation de chauffe sur les cuisses, quand vous travaillez votre cuisse. Très bien, on repasse au sein. Un genou au sein. Vous allez reposer les haltères à nouveau. Pardon, laisse la règle, je vous l'avais roulée. On va continuer cette sensation de chauffe sur les lombaires, d'accord ? Vous allez vous mettre un peu avant. Prenez le temps, tout doucement de descendre. Vous allez mettre les mains au niveau de vos épaules, sous les épaules, d'accord ? On va continuer ce travail ici au niveau musculaire, lombaire. Donc oui, la chauffe est normale. On va sceller ses fessiers, d'accord ? Donc là vous contractez les deux fessiers ou les rapprochez pour les serrer. Les deux mains à plat ici au sol. Je ne veux pas de mouvement de poussée ici sur les bras. Et là, ce que je veux, c'est que vous imaginez une ligne ici. On tire le front en dehors du tapis devant. Et là, vous redressez le haut du buste. Donc là, ça chauffe, ok ? Si vous ne voulez pas pousser sur vos mains, vous pouvez les mettre comme ça aussi. C'est posé comme ça. Alors le tout là, c'est de chercher l'allongement au niveau de la nuque. Pour sentir cette sensation encore plus profonde de chauffe au niveau de la zone lombaire. D'accord ? On garde les pieds au sol. Ça va ça ? Je suis avec vous. Je regarde mon tapis, mais je suis avec vous. On va lever les bras. Et là, hop ! Et t'importe, sois ici. Aspirez le nombril. Allongez la nuque. Encore. Rapprochez les deux nos pattes. Aspirez le nombril. Serrez les fessiers. Allez, on tient bon. Ça chauffe, c'est normal. On s'accroche. Encore, encore, encore. Reposez. Amenez les fesses sur les talons. Et tu mets un petit peu les lombaires. Voilà, très bien. Soufflez. Prenez le temps. On revient. On reviendra sur cet exercice après. Donc là, vous allez placer les deux mains sous les épaules. Vous allez tendre les jambes sur le côté. Et reprendre une de vos alters. D'accord ? Donc, aligner le genou et la main devant. Là, je pars du sol. Je fais un mouvement d'ouverture. Donc là, je muscle mon dos. Et mes oblis mélanges restent face au sol. D'accord ? Je tire. Imaginez que vous êtes en train de démarrer par une tombeuse. Voilà. Contrôlons davantage votre mouvement. Aspirez toujours le nombril. Serrez vos armes. Voilà. Tirez bien le coude vers le haut. En contrôlant votre charge. Ça va ça ? Voilà. Serrez les armes. On est toujours avec ou sans alter. Encore. Voilà. Tirez bien. Vous pouvez sentir au niveau de l'omoplate droite. Vous êtes du même côté que moi, bien sûr. Hop. Encore. Vous pouvez ouvrir un peu plus. Vous pouvez être aussi sur la pulpe des doigts. On va tirer un petit peu les premiers. Voilà. Pour chercher un petit peu plus de hauteur. Oui. Encore. Très bien. Tout est dans le contrôle. Allez. Vous êtes au top là. Parfait ça. Encore. 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 Les deux derniers. Et on change de côté. Parfait. On ramène ce jeu de me croire. Encore. Les jambes sur le côté. Je repose ma main. Mon axe. Et je repars de l'autre côté. Petite amplitude au début. Voilà. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire la rotation tout de suite au niveau de l'épaule. Encore. Ça va ? Allez. Bien le coude. Je me mets face à vous. Pour que vous voyez un petit peu le mouvement de face. Là. Vous voyez bien ? Voilà. Super. Hop. Hop. Encore. Allez. On est au top là. Un dos solide. C'est important au quotidien. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je fais une charge. Dans certains métiers. Les infirmières. Pour faire le transfert. Pour la patient. Je travaille en manutention. Voilà. Vous pensez que muscler le dos. C'est indispensable. Je tourne un petit peu toutes les épaules ici. Sans rotation du bassin et des hanches. On serre les abeaux. On aspire le vent. Parfait. Allez. On respire beaucoup. Ça va bien. Unautre second déline. Les quatre derniers. Tirez le coude. Tirez le coude vers l'autre. Deux. Et le dernier. Parfait. Très bien. Posez la flat perte. On revient ensemble. Composé deux mains. On redescend. doucement sur le sol on pense à cet allongement ici, au niveau du front qu'on doit emmener en dehors du tapis loin, devant les deux mains ici sous les épaules, on pense à pas s'appuyer ici, d'accord on pense qu'on peut glisser une feuille de papier là, entre le nombril et le tapis donc on aspire hop, les fessiers contractés dérouillés ok, très bien on va tout de suite passer aux choses sérieuses, lever vous amenez les bras sur les côtés et là, ici là, lever aspirez le nombril regardez au moins devant levez les arteils du sol décollez vous êtes verrouillés, on sert les abdominis tessiers petit mouvement des jambes imaginez-vous dans l'eau allongez la nuque aspirez le nombril contractés, contractés amenez les bras sur les côtés allez, viens on lui laisse là les bras juste le mouvement des jambes allez, tenez, avec moi avec moi, avec moi petit mouvement de battement de jambes allez, on est dans l'eau, on est bien est-ce qu'il y a des mains sur l'œil ? encore ok, encore, encore ne baissez pas le buste tout est bon posez les pieds au sol attrapez les mains ici relevez la poitrine on ouvre un petit peu sur la droite légère, légère on revient au milieu légèrement sur la gauche revient au milieu aspirez-moi sur le nombril prenez le temps très très bien on est au milieu donc là, c'est les mains ici relevez essayez de relever un petit peu plus allez, ça chauffe mais c'est normal on n'oublie pas cette sensation de brûlure si vous ressentez des combats pure, les jours qui vont suivre c'est pareil, c'est logique étirez et attendez quelques jours avant de reprendre ces exercices ok là, vous repoussez sur les mains vous amenez les fesses bien derrière étirez, enroulez le bassin soufflez bien voilà, prenez le temps de bien vous étirer on revient alors, sur cet exercice ce que je voudrais donc là, on va travailler les troncs en statique donc on va rester sur deux ou trois respirations en flexion sur les bras d'accord ? ça va engager bien sûr un petit peu les pectoraux mais aussi les muscles des grands dorsaux ok ? donc là, on va mettre les mains un peu plus larges pardon que la largeur du tapis ok ? plusieurs options bien sûr sur les pieds d'accord ? donc là, on gagne on assure le nombril pas de dos creux pas de bassin trop bas on reste bien dérouillé on va descendre bloqué poser les genoux poser le ventre pour dresser ça, c'est l'option la plus difficile il faudrait mal et les autres on peut être sur les genoux sur les demi-pointes derrière même principe vous descendez vous bloquez je vous montre en même temps vous pouvez le faire on descend on bloque une inspiration une expiration deux et là on pose le bassin et là on redresse ici voilà super ça va ça ? allez on est plus solide hop sur les pieds et n'oubliez pas l'option l'option sur les genoux on fléchit allez on tire si ça tremblote c'est normal on est solide on est solide on est solide on est solide encore encore on serre les abdos on serre les genoux descendez les ventes sur le bassin on se redresse oui c'est bien ça va ça ? une brûlette agréable on fait encore deux fois cet exercice option plus facile sur les genoux parce qu'il y a descendre le bassin on y va ? on descend on se redresse le bassin on se redresse le bassin on se redresse la poitrine on respire on est courageux on va jusqu'au bout on nous en reste pas on redresse le bassin option genou je rentre les fissiers les abdos hop aspirer et l'ouvrir on y va en descend allez les grands d'un trou là ils sont un trou en action tire les fissiers tire les abdos restez avec moi ok posez les genoux les hanches le bassin on redresse ça va ? bravo pour ça super exercice ok amenez amenez le bassin sur les talons enroulez les épaules on va se redresser ok posez les mains au sol je vais s'il vous plaît pour en arrière je déroule mon dos ok n'hésitez pas à voir un petit coup si vous en retentez le besoin enroulez vos épaules pour vous soulager un petit peu ok pour ce qu'ils le veulent vous pouvez reprendre vos halteres on n'oublie pas soit vous fléchis après on récupère nos halteres ok prenez donc vos halteres pour montrer l'exercice on va travailler en même temps l'équilibre d'accord ? le dos les chevilles les abdos les chevilles les abdos donc là la jambe d'appui vous avez les deux pieds parallèles largeur du bassin vous allez mettre le poids de corps sur une jambe d'accord ? donc légèrement fléchis ici les deux halteres voilà elles sont quasiment en contact et là on va basculer le poids de corps vers l'avant tout simplement la jambe derrière est bien tendue ok on ramène juste pour le buste on se redresse et là on va ramener le genou ici je dois refaire les hanches et on va pousser les bras vers le haut on va redescendre ici prenez le temps d'attendre le long du corps ouh voilà essayez de tenir l'équilibre penchez-vous vers l'avant serrez les abdominaux voilà prenez le temps là ok on ramène doucement super très fort là on continue ne montez pas les genoux devant plus haut que votre hanche on ramène non seulement là vous travaillez voilà au niveau de la jambe d'appui bien entendu vous travaillez le dos l'équilibre donc ça veut dire les muscles profonds et tous les stabilisateurs au niveau de votre cheville très important pour les gens qui sont obligés à faire des entorses je reste concentré je fixe un point devant mais je ne vous oublie pas on ramène en bas en bas en avant allez restez avec moi solide encore tendez bien on descend bien les halteres devant sous le genou ou même sans les halteres on ramène devant hop pousser voilà une belle posture bien droite les abdos bien verrouillés on ramène on descend parfait vous sentez le travail là au niveau des ischios l'arrière de vos cuisses et fessiers sur la jambe d'appui ok enroulez les épaules posez on lâche cette jambe d'appui qui a bien travaillé on va passer sur l'autre maintenant je reste le profil pour que vous voyez bien le mouvement donc là en étudiant comme ça les jambes d'appui légèrement fléchies il faut bien ancrer vos orteils voilà bien les étaler dans la chaussure on bascule en avant vous attention de ne pas faire trop vite maintenez une belle posture le dos plat allongez-vous ici au niveau de la tête du buste de la jambe derrière on ramène le même corps les bras hop on monte la jambe on reprise on reprise le parfum on redescend doucement vous contrôlez le travail de la cheville là le stabilisateur voilà super encore encore on ramène vous bloquez la bonne respiration inspirez soufflez super on part on reprise on reprise la jambe derrière un bel alignement des bustes on ramène plus vous serez à l'aise sur ce mouvement plus vous pourrez le faire rapidement voilà voilà bien gainer ne tournez pas la hanche encore voilà super soufflez touchez ne montez pas la hanche devant trop haute ne partez pas à l'arrière serrez les abdos ok ? encore mais on reste deux ici parfait on ramène encore encore je sais on met le long de la cuisse voilà on stabilise bien sa position voilà on redresse on peut lâcher on va continuer un petit peu ce travail d'équilibre donc là on repart sur la jambe droite d'accord ? pour la flexion je vais vous demander de tendre hop la jambe le droit au côté très bien on déchire on déchire la jambe d'appui on ramène et on repart tiens avec du fond des alters au choix donc là vous allez le sentir toujours au niveau du bas du gauche d'accord ? très bien encore pour l'équilibre voilà une belle posture on est gracieux on change le bras on change le bras vraiment un petit peu plus facile avec le bras opposé à la jambe de l'autre très bien on change les jambes à les yeux et puis on est éloinar on change là on touche un peu on tendre la jambe et le bras du même côté on est éloignés on peut s'éloigner on le sent ici si elles sont toujours vos abdominaux Solide sur vos appuis. Partez pas. C'est avec moi. Bras opposés à la jambe devant. Super posture. Encore. En même. C'est bien. Tout a très bien. Continuez. On est au top. Voilà. On est au top. Vous êtes au top. Encore. Dernier. Ramène. Vous réfléchissez. Et là, vous en avez. On les écrous d'inspire et souffler. On les écrous d'inspire et souffler. J'ai regardé. On va placer les étirements. D'accord ? Vous allez dégoûter votre interne au sol. Très bien. Quand vous êtes. Voilà. Debout. Vous allez attraper les couches ici. Au niveau de largeur de vos genoux. Et là. Vous voyez. On va rentrer le dos. Poussez le dos. Aspirez le dos. Réal. Vous allez sentir sur le haut de vos genoux. Là. Attirez bien le dos. Aspirez bien le dos. Vous relâchez la pression que vous mettez sur les bras. Vous dérouliez le dos. Vous enroulez les épaules doucement à votre rythme sur l'arrière. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Je vous montre un exercice au sol. Je vous descends. Donc là. Je me mets face à vous. Vous allez placer cette épaule. L'épaule droite. Sur le sol. Comme ceci. D'accord ? La tête au sol aussi. Le bras ici. Les fesses restent en l'air. D'accord ? Là. Vous allez ressentir l'étirement sur les grands dorsaux. Je me mets deux broches. La main gauche ici au sol. Je passe ma main droite sous mon bras gauche. Je pose mon épaule droite au sol. Et là. J'applique mon épaule contre le sol. Je pousse mon épaule sur le sol. Les fesses restent en l'air. Là. On est sur l'étirement du dos. Les grands dorsaux. Vous ramenez doucement. Vous allez laisser le droit. De l'autre côté. Je pose ma main droite. Je passe ma main gauche sous mon bras. Je viens poser mon épaule au sol. Ma tête aussi. Vous pouvez poser la tête au sol. Posez bien l'épaule. Aspirez le nombré. Gardez les fesses en l'air. Appuyez l'épaule contre le sol. Pour bien utiliser vos dorso. Revenez doucement. Vous êtes ici à genou. Vous enroulez le bassin. Le dos. La position du chat. Le dos creux. Les exercices de mobilisation de la colonne vertébrale. Voilà. Prendez. Poussez. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ne serait-ce que pour détendre vos muscles. Au niveau du dos. Quand vous avez des tensions. Voilà. N'hésitez pas à travailler ce mouvement. Vous descendez les fesses. Moins derrière. Écartez vos mains. Et tirez loin devant. Allez chercher loin devant avec vos bras. Voilà. Vraiment aller chercher. Comme si vous vouliez dépasser votre tapis. Pour amener les mains derrière le dos. Et là vous déroulez. Et tirez. Vers derrière. Végagez la poitrine. Soit vous êtes posé sur les fesses. Soit vous pouvez vous remettre. Voilà. Comme ceci. Et tirez. Laissez les deux mains. Ouvrez. Et gâchez. Voilà. Super. Donc. J'espère que ce cours de renforcement du dos vous a plu. N'hésitez pas à le partager. À faire des commentaires. À me mettre vos retours. Voilà. C'est important pour moi. Pour qu'on puisse aussi faire évoluer nos séances. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Youtube. Facebook. Pensez à nous aussi pour les séances en extérieur. Les programmes à la maison. D'accord ? Attrapez les deux mains devant. Enroulez le bassin. Moi c'est aussi activer votre espace adhérent. Si vous ne l'avez toujours pas fait. Et la chaîne Youtube. et l'ancien France bien sûr. Avec tous les cours en réplique. Ok ? Bon c'est aussi que jeudi à 18h. Vous avez un circuit training avec Jonathan. Sur le côté. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Prenez soin de vous. Hâte de vous retrouver pour un prochain cours. Vous embrasse et à très vite. stéphalique. ... ... Stéphalique.